Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbe, à la une de l'actualité du 26 janvier 2022. L'UTS UJTJ dimarre un mouvement de grève à la mairie de Port-Louis. Pas de livraison de courriers ou de colis pour les habitants du Nord-Grand-Terre suite à un mouvement de grève. Se détendre et pourquoi pas Cabana Beach sur la plage du Souffleur à Port-Louis. Depuis quelques jours, impossible pour les administrés de se rendre à la mairie de Port-Louis suite à un mouvement de grève démarré par l'UTS UJTJ. Pour lui, nous décidions effectivement de reprendre mobilisation, non, parce que Signati a un accord au cadre qu'il nous a fait en juin, le 11 juin. Mais pour lui, effectivement, signé. Et il nous a constaté que ça n'a été commandé par rapport à mes ajoins, au premier point-là qui était mes ajoins à carrière à ces agents-là. Il part respecter les dispositions que la commission administrative paritaire prend en 2019. Donc c'est pour ça, effectivement, que nous relançait Grève en nous au niveau à Port-Louis. On savait effectivement qu'il prend des arrêtés. Laisse nous suspendre grève en juin. Il mandait nous quatre mois pour effectivement, puis il était payé chercher les documentations pour peut-être savoir qu'il était en commun. Donc il nous dit qu'il n'y a pas de problème, il nous a fait quatre mois pour qu'il était travaillé sur ça. Après ces quatre mois-là, ça nous ouvre en fin octobre, le 30 octobre exactement. Là, nous nous remercions effectivement de bonnes travail qu'il était appliquée à ces arrêtés-là. Et c'est comme ça qu'il nous a constaté qu'il a pris les arrêtés à des dates que la commission administrative a proposé qu'il n'y ait pas qu'arrêté. Et c'est comme ça qu'il nous a constaté que nous, qu'il a fait s'arrêter là comme ça, parce qu'il ne peut pas se créer. Alors, il nous a demandé effectivement qu'on traite l'administration pour expliquer en qui genre, effectivement, que nous avons donc une situation où on doit sortir en août 2019, qu'il a venu en application au 1er janvier 2021. Et nous avons dit comme ça, avant effectivement qu'il mettait le droit à ça en place, qu'il ne pouvait régulariser la situation personnelle là. Ça nous a demandé ça dans l'ensemble des communes de Wadou, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas pour lui. D'accord ? Et donc c'est comme ça, nous avons vu qu'il a pris ces arrêtés-là et qu'il a mis d'attiver, qu'on voulait, puis qu'il dit comme ça qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas pour se créer. Tous les jeunes, effectivement, techniciens, nous, en l'occurrence, M. Cyril, Antoine, Christian, Saint-Hilaire, M. Florey, Charlie, qui a dit comme ça, effectivement, qu'il n'y ait pas une façon pour faire ça, pour, effectivement, nous avons, comme nous avons dit, nous avons une régularisation de carrière. Si, effectivement, nous avons la loi à mettre en place, qu'on peut appliquer, pour, effectivement, mettre au monde, si on gratte, il faut créer pour cela. Nous avons dit comme ça que, ça nous a demandé, c'est en régularisation, dans la mesure où, nous avons bénéficié d'avancement 2017, 2018, 2019, donc nous sommes déjà en rétat, c'est ça. Donc, pour nous, effectivement, à planer les manquements qu'il tient à nouveau à l'administration, pour lui, nous avons demandé, effectivement, de mettre au but à plat et régulariser cette situation personnelle-là. Donc, il n'y a pas appris comme ça. DPRH, à y a, qui m'ont, Katia Natou, dit, effectivement, que non, qu'il ne peut pas faire ça comme ça. Nous avons besoin de contourner la loi, donc, il faut maintenir cette position à y a, et donc, c'est comme ça, effectivement, pour lui, nous avons pris grève. Ça a été envie de dire aussi, nous avons rappelé que ce n'est pas une grève typique à pour lui. Le mouvement de grève-là a été démarré dans l'ensemble des communes de la Guadeloupe. En qui, simplement dit, DPRH, là, qui m'en a tout, Katia. Madame Lacasotti, Saint-Claude, nous avons rappelé, Saint-Claude, c'est l'une des communes, Evance-Bertrand, qui restait depuis longtemps en grève. La commission administrative paritaire fait une séance exceptionnelle pour la commune Saint-Claude, en juillet 2021, pour, effectivement, que je te prends les dispositions pour mettre l'ATP appliqué à via CAP. Exceptionnellement, je fais un CAP en juillet. Donc, ça veut dire, on va penser que, si on ne peut pas comprendre l'objet, c'est peut-être l'île. Vous habitez le Nord-Grande-Terre, vous ne recevez ni vos courriers, ni vos colis. C'est suite un mouvement de grève des facteurs du secteur. Nous ne sommes pas représentés particulièrement le Nord-Grande-Terre. Voilà-t-il qu'il y a au moins un mois et deux semaines de grève, et pas de mauvaise foi à la poste qui a fait ça perdurer. Donc, du coup, pour, à l'instant, pour passer mieux, les médias font une espèce de communique passé, de soi-disant, que vous avez besoin de tous lesиг de poste et déjà nous rends un manque d'effectifs. Nous nous disons qu'elle a passé tous les jours et il est obligé de faire ça passer en force. Mais voilà en gros pourquoi nous là depuis un mois et demi nous piquons la guerre. Ben là nous en grève là depuis un mois et dix jours là. Et nous qu'on fait face à un direction qui a méprise nous, qui a considéré nous. Nous n'avons beaucoup de mépris. Et nous croyons à ces clients là pas plus tard qu'il y a deux jours pour dire qu'ils peuvent venir récupérer qu'il y a eu. Alors bon matin là nous n'yons responsable d'équipe là qui ka disait mouna ben c'est pas possible de récupérer qu'il y a eu. Donc y a eu ka menti. Nous vèvè la population à comprendre que c'est menti y a eu ka menti. C'est messieurs y a eu fowa dans ça. De toute façon, nous là nous mobilisez et nous payons la guerre à yin. Parce que nous kwa goumè pour l'emploi et nous kwa goumè aussi pour que ces clients là y a eu peigné qu'il y a eu, y a eu peigné un service adapté et un service efficace tout simplement. Et c'est ça mouy en tenia de jour là. Nous n'yons pas en grève par hasard, nous n'yons pas en grève par voulu mais nous n'yons pas en grève par rapport à l'organisation à la poste qu'il y a eu voulu mettre en place. Imposez-nous, y a eu une débité, suppression d'emploi, suppression de poste, suppression de facteurs dans les secteurs non organitaires pour les petits canals en Zybertran. Aka roux réaffirmé que c'est joli là, comme par hasard, qu'on communiquait à la poste, ka dit qu'il y a eu peigné récupérer courrier à y a eu. Alors que Saka fait depuis le 14 décembre, grève 14, 17, 21, pas d'accord avec les responsables locaux. Y a ni les mains liées, mais y a ni les bouches liées aussi, parce que y a eu peigné pas discuter encore avec nous. Nous y a eu obligé d'y arriver là, y a aussi, ça veut dire chef à y a eu. Nous y a eu mais, mais pour bien être à tout, chacun, pour les précaires, les emplois précaires que y a eu créé, les intérimaires qu'il y a, malheureusement, à part de faute à y a eu, ils ne peuvent pas faire travailler à nous, parce que la poste est créée depuis 1830, et c'est grâce à nous, Fakten, qui fait si vous voyez créer la banque postale, qui servait nous, qui servait pour tes feuilles. Joli là, ils voulaient l'adjé nous, à la rue là, mais nous toujours à la rue là, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de gourmet, et nous pouvons continuer à gourmet. Peuple nous a réagi aujourd'hui là, par rapport à communiquer, en bien content qu'on vit au niveau télévision là, pour parler, et pour faire peuple avouer, qu'on nous mobilise plus que jamais, et nous a maintenu poste en nous, nous a maintenu les emplois, et nous a maintenu l'organe terre, qui souvent si oublié, par rapport à mes en nous, qu'on nous a aussi, Mournal, Uber, Delta, pa j'en réagi, alors que la poste n'y, nous sommes un service d'utilité publique, et nous a été déjà réagi. Nous a fait ce communiqué là, ça par rapport à les médias, les obsèques, leur grand-femme, y'a un monde m'a demandé, soutien la mairie, soutien leur mère qui était, et je dis là, y'a pas à 5 de la réalité là. 16 facteurs en greve en urbanité, c'est plus de 56 moune, qui en greve aussi, parce que nous n'y fons mis, madame, mari, petit moune, petits enfants aussi. il n'y a qu'à dire, merci à vous autres, My TV, qui cabrent nos forces là, et que ça peut plaquer vrai, qu'on n'est pas si seul qui ça. En fin de compte, on a reçu par les voix, de la radio, qu'il fallait venir, pour pouvoir récupérer les courriers, et les colis, arrivés aujourd'hui, on nous dit, qu'on nous donne uniquement, les colis, et les lettres recommandées, alors c'est parce qu'il y avait été dit, à la radio. Et ça fait un mois, imaginez que les factures, nous avons des factures d'eau, d'électricité, et puis les impôts, et bien d'autres, qui arrivent, alors je pense que ce n'est pas normal, c'est se servir des médias, pour un peu n'importe quoi. Le plus important pour moi, je vous dis, c'est ma mutuelle, parce que je suis malade actuellement, et il me faut ma cadre de mutuelle, pour pouvoir faire mes démarches. Alors, ici, il y a beaucoup de personnes âgées, personnes invalides, qui sont venues, et qui sont retournées, breduilles. C'est des fausses informations, et puis on est laissés pour compte. On est laissés pour compte, je ne sais pas, pour les autres postes, mais à Hans-Bertrand, on est laissés pour compte. Pensez-vous que ça va être rétabli d'ici là ? Ben, j'espère bien, j'espère bien, les travailleurs sont debout, j'espère bien qu'ils vont trouver une situation, parce que déjà, nous sommes déjà en crise en Guadeloupe, j'espère qu'ils vont trouver une situation, pour que ça s'arrange, pour ne pas en venir encore les choses. Vous avez envie de vous détendre, et pourquoi pas à Cabana Beach, notre équipe est partie à leur rencontre, sur la place du Souffleur à Port-lui. Cabana Beach, c'est simplement un espace d'accueil, où tout un chacun peut venir, je dis bien, se retrouver, apprécier un espace, quand même en plein air, et comment ça s'appelle encore, et voir un petit peu, ce que peuvent faire nos jeunes. On pense que ça, ce sont les jeunes qui ont pensé, qui ont conçu, et qui ont entrepris, je dis bien, ce schéma d'aventure, et là, on ne peut que les féliciter, parce que même ici, nous avons quand même un bon nombre de jeunes, déjà, qui travaillent, et qui sont satisfaits, et il y en a énormément, qui auraient bien envie, je dis bien, d'être ici, je pense que dans l'avenir, ils vont trouver leur place, et qu'il y aura d'autres choses à faire, il y a d'autres choses aussi à faire, dans ce pays, pour développer, pour que les jeunes de notre pays trouvent leur place. D'accord ? Alors, je dirais que l'espace n'est pas, comment c'est ça, il n'y a pas de sectarisme, là-dedans, c'est un espace pour tout le monde, hein, quel que soit, ceux qui viennent, et si cet espace vous plaît, vous pouvez toujours vous installer, comme vous voyez ici, il y en a qui viennent prendre leur petit café, très tôt, et, il y en a qui sont partis, des serres aussi, sachez que Cabana Beach est lié, bien sûr, à Jet Holiday, Jet Holiday, c'est la partie nautique, hein, là nous avons la partie, comme je dis bien, accueil, accueil pour les personnes qui viennent au Jet, qu'ils trouvent un petit moment, un espace pour pouvoir attendre leur tour, hein, donc ils peuvent, il y a, il y a du tout, même, ils peuvent se restaurer aussi, ça, il fallait y penser, et puis ce sont des demandes, que, que nous essayons de satisfaire, progressivement, hein, alors je dirais que nous, mais sachez encore une fois, que, ce sont les jeunes, qui sont à l'origine, de ce schéma. Par rapport à la crise sanitaire, bon, ben, nous restons dans, dans, dans les règles, comme je dis, de, dans les règles de, dans, dans les règles, qu'on nous impose, hein, les règles imposées par la loi, bon, il faut les respecter, c'est tout, le pass sanitaire, les entrées scannées, donc, l'équipe est au point pour tout ça, donc, il y a, il y a rien qui, qui ne rentre pas, comme je dis bien, dans, dans le règlement du gouvernement. On est venu profiter de, du temps, qui est clément, et du soleil, que peut nous offrir la Guadeloupe. Et du pédalo. Et du pédalo. Pour se changer un tout petit peu les idées, et puis pour profiter de ce que l'île peut offrir. Le vaccinodrome de Goudeliane à Bémao propose un nouveau service, et c'est la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Il y a des parents pour et d'autres contre la vaccination des enfants. Alors, je suis maman de 4 enfants, donc, je suis venue pour vacciner mes enfants. Mon fils, plutôt. Pourquoi avoir choisi la vaccination pour votre enfant ? Eh bien, pour moi, par précaution, par prévention, je dirais, plutôt. Donc, voilà. C'est pour des activités quelconques ? Euh, bon, pas spécialement, mais bon, vu que le Covid s'étend de plus en plus, et puis, pour surtout éviter toute forme grave, en fait, et puis protéger aussi les autres. On nous dit que les enfants sont, développent des formes moins graves. C'est peut-être pour protéger d'autres membres de la famille ? Oui, aussi. Tout à fait. C'est pour ça que j'aime bien toucher de près. C'est pour ça que j'aime bien toucher des réalités. Je ne veux pas qu'on me dise que voilà comment se passent ces choses. J'aime bien avoir un regard critique. Aujourd'hui, je... Je crois que j'ai beaucoup de remarques à faire avec des sœurs. C'est pas. J'ai vu des parents ramener des enfants. C'est ça. mais là où je suis très peinée et là où je dis qu'il y a un manque de transparence dans tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est que voir refouler la presse, alors que c'est la première journée d'intervention sur les enfants, en quelque part, je me dis qu'il y a quelque chose de mal. ça, c'est ma déduction personnelle que j'en prends matière aux responsabilités. On ne peut pas cacher ce qui est vrai. On ne peut pas ne pas informer de ce qui est efficace. À partir du moment qu'il y a un manque d'information, qu'il y a un manque de transparence, c'est quand quelque part nous avons en face des personnes qui ne sont pas vraies, des personnes qui ne sont pas sûres de ce qu'elles font, des personnes machiavéliques. Je pèse mes mots, permettez-moi, vous m'avez donné la parole, je vais jusqu'au bout. Je dis que nous avons une machine criminelle en face et que si le peuple, aujourd'hui, reste dans l'ombre, caché, caché d'avoir plus mal que ce qu'on vit aujourd'hui, pourquoi rester dans cette ombre ? Pourquoi rester caché ? Pourquoi ne pas voir ce qui se passe chez nos enfants ? Pourquoi ne pas s'efformer du bien-être et du mal-être de ce fameux, de cette fameuse injection ? J'ai pris lecture du questionnaire. Moi, je n'ai pas deux ans. Je suis désolée, je n'ai pas donné mon curéquilum vitae à des gens que je ne connais pas. Qui sont ces personnes qui nous font des vaccins ? C'est qui ces personnes ? Ce sont des médecins ? Ce sont des personnes qui sont assermentées ? Ce sont des personnes qui sont à même apporter des réponses au questionnement des parents ? Non. Non. On nous impose. On est dans l'imposition. On est dans un caractère obligatoire. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Même les textes de loi, les plus forts, les plus judiciaires, n'ont pas un caractère obligatoire. Si je conduis sans un permis, qui est un élément obligatoire pour la conduite ? C'est mon choix. Ça reste un choix. Et je répète tout ce que nous faisons dans la vie. Nous le faisons par choix. À partir du moment qu'on aura des obligations, on va briser les interdits. Nous allons briser les interdits. Quand on dit à un enfant ne fait pas ça, pourquoi l'enfant le fait ? Parce que l'enfant est dans un schéma de développement personnel où il doit mesurer lui-même aussi bien les choses négatives que les choses positives de la vie. L'enfant est à la découverte de sa personne. Il se construit avec un accompagnement des parents. Aujourd'hui, nous n'avons pas un accompagnement. Nous avons des maîtres justiciens un peu partout dans le monde. des personnes qui ne sont pas amènes d'apporter des réponses au questionnement. Qu'est-ce que vous venez ? Pourquoi vous me donnez ce vaccin ? Est-ce qu'il me sauve ? Non, je vais crever quand même de toute façon. Est-ce qu'il évite les cas graves ? Non, messieurs. Il n'évite rien du tout. Parce que je connais des personnes qui ont été malades gravement. Arrêtez de nous mentir. C'est un génocide par substitution. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ? Ce monsieur à la base a dit que la terre est surpeuplée et aujourd'hui, il veut nous sauver par un vaccin. Et personne, ça n'interpelle personne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est où tu me tues ? Tu assumes, mon gars. Tu dis, voilà, la terre est surpeuplée, on va vous éradiquer, on vous donne le vaccin, machin. Ils ont commencé par nos aînés, la transmission du savoir. Ils sont partis dans les familles, la composition familiale, la distanciation sociale. Pas sanitaire, hein. Social. Ils sont venus sur nos jeunes. Explosion de cas Covid. Maintenant, ils touchent à nos enfants. Explosion de cas Covid. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris, franchement ? Quatre jeunes du Nord-Grande-Terre dont un pompier avait été arrêté lors d'un barrage à Port-lui. Ils étaient amenés à comparaître aujourd'hui en comparution immédiate au tribunal de Pointe-à-Pitre. C'est normal qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous voulent porter force-là avec les collègues-là, puisqu'il y a donc un combat qui a touché la Bois-de-Loupéenne. C'est un tout Bois-de-Loupéenne. Donc, même la lutte-là, chaque monde qui a fait ici fort, j'en ai qu'à senti le bouillé. Et voilà, donc, c'est tout à fait normal qu'un collègue qui a dans... en Bois-de-Loupéenne, qui a... en plus qui a dans la lutte pour les pompiers qui se sont pompiers. Donc, c'est normal qu'ils nous voulent soutiennent nos camarades-là parce que, voilà, ils étaient en combat-là. Ça n'a pas bien passé. Ça n'a pas bien passé, mais ils sont combattants. Ils sont combattants. Donc, nous, là, nous soutiennent nous et bien restons en Bois-de-Loupéenne-Guy-là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour moi, mon collègue-là? Alors, on préfère... Bon, on ne peut pas... Pour l'instant, on préfère même pas aborder ce sujet-là, ça. Parce qu'on ne peut pas ni tout le tenant et les aboutissements. Et on ne peut pas être sûr d'être en radisant, pas sûr d'être en... et répondre. Donc, on préfère pas étaler le sujet-là. Sauf qu'on save qu'ils sont camarades qui ont la lutte. Et quels qu'ils soient camarades qui tombaient à la lutte, eh bien, il faut nous la soutenir. Donc, son devoir, pour tous les Guadoupéens d'être là. Et de sur quoi, son devoir pour nous qui sont Guadoupéens pompiers, mais qui pompiers aussi, en bon, en radio, et en Canada sont Guadoupéens, sont pompiers. Donc, nous là, nous au combat, nous là, il faut y savoir, il faut y attend, il faut y attendre, il faut y attendre, que nous là aussi. Nous là, on va attendre, on va attendre, on va garder espoir, on va attendre. Parce qu'il y a eu des droits jeunes, des droits militants syndicalistes, des droits travaillés, il y a eu des droits qui ont contesté et qui ont été contestés à ce moment-là. C'est le moyen de vous dire, il n'y a pas à répondre non, il n'y a pas à parler devant nous, il n'y a pas à penser qu'il y a eu des répression, il y a eu des intimidations, il y a eu des incancérations, il y a eu des tribunales, il y a eu des droits de nous. Mais nous savons qu'il y a un état qui est violent, il y a un état qui n'a pas respecté mon nom, il n'a pas respecté les propres lois. Nous savons également que c'est un état qui est particulièrement répressif, nous savons également que du moins on était répressif pour cela. C'est la meilleure réponse que nous avons trouvé, c'est la mobilisation de masse. Cela nous a pratiqué depuis plusieurs mois en Guadeloupe, régulièrement depuis le 17 juillet. Il y a eu des manifestations en tout Guadeloupe, des meetings, des rendez-vous du monde tribunal, qu'on a promis cela. Il y a eu un peuple qui est fier, qui est déterminé, qui s'est aidé de juster sa position, qui s'est aidé de juster sa position des soignants, qui est surtout fier de contester, parce qu'il faut imaginer qu'il n'y a pas de contester, qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il y a eu des fous de nous sans qu'il n'y a pas d'accord, imaginez qu'il y a eu réussi toute violence à ça, pour tout le monde mépriser le monde, pour tout le monde la joie, et qu'il n'y a pas de réagir. Il y a eu très heureux de savoir qu'il y a un peuple qui dormit, un peuple qui est endormi, mais il y a eu des femmes, des jeunes, qui vaillant, qui a fait du vent, qui persuadé, nous convaincu, nous persuadé, nous convaincu, et nous souhaitons que nous ne connaissons pas nous, et nous faisons d'ailleurs. Et de toute façon, toutes ces violences-là contre nous gens-là, qui est l'État, qui représente l'État ici, qui est toute une série de l'orgue, qui a autorisé nous, à une de près de vue scientifique, soit en disant, si c'est l'étention générale là, ou pas, économique, social, sanitaire, tout a récupéré le crime à nous, parce qu'il y a eu un crime organisé contre PEC, pour nous bien là, son crime organisé contre la jeunesse, son crime organisé contre les familles, son crime organisé contre les syndicalistes, et quand on prend compte, tous crimes, on l'est, il y a eu de passer devant le tribunal du peuple, il y a eu de répondre à des crimes à vous, tôt ou tôt. A noter que les quatre jeunes sont sortis libres du tribunal, sous contrôle judiciaire, nous allons y revenir lors de notre prochaine édition. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbe. Sous-titrage Société Radio-Canada